bonjour alors voilà j'ai quelques problèmes parce que déchiffrer la pierre tombale de la marquise négri en une fois même en deux fois c'est pas possible parce qu'il manque beaucoup trop d'éléments et ça va vraiment être une embrouille alors je vais le refaire mais doucement alors vous commencez et vous savez que dans la pierre tombale il y avait cet araignée je vous ai montré qui disait louis 16 la part de louis 16 parce que la part du roi c'est la plus grosse la dualité du roi c'est d'avoir la reine aussi parce que si on a juste le roi il n'y a pas de dualité donc il faut la reine alors voilà sur la pierre tombale c'est bien écrit si j'ignore blablabla tout ça sera après parce qu'il y a plein de fautes qui ont été faites exprès dame de blanchefort âgée de 67 ans alors voilà j'ai tout simplement écrit âgé de 67 ans parce que c'est ici qu'on va se non seulement trouver le nom d'antoinette en marie esprit pas de négri marie regardez antoinette antoinette pourquoi parce que la lettre n ici elle est écrit à l'endroit sur la pierre mais la dualité c'est d'être écrit à l'envers or cette lettre n écrit à l'envers et sur sa croix c'est lui qui l'a placé ceci c'est vous le voyez un signe c'est une clé antoinette pourquoi une clé parce que il faut une clé la clé de quoi et bien je vous ai parlé de ce de ce papier de ce parchemin qui a été trouvé qui disait bergère pas de tentation que poussin taille et garde la clé paxe 681 et là nous avons déjà une clé je vous ai expliqué ce que c'était et sur la croix et ce cheval de dieu j'achève ce démon à midi pomme bleue alors je laisse passer la croix et ce cheval de dieu pour le moment nous allons parler de pomme bleue alors dans la pierre tombale et avec l'épitaphe il y a un code que je vais vous montrer après quand on aura parlé de ça il parle de pierre pourquoi parce que pierre c'est pas seulement le nom mais dans la dualité c'est la pierre pierre bleue pourquoi parce que pomme bleue la traduction de pomme bleue dans la langue française c'est ceci toute ornementation en forme de pomme j'ai été chercher une pomme exprès alors voyons cette pomme comme elle est là regardez la forme elle peut être aussi plus plate oui et on trouve ça où et bien on trouve ça dans tous les cimetières et même dans les églises c'est quand on fait le pourtour donc le dessin c'est pas la pomme est pour les malins là qui vont critiquer c'est toute ornementation en forme de pomme c'est à dire cette forme de pomme et à l'intérieur une épitaphe si j'is mon mari si j'is monsieur si j'is madame etc ça c'est pour ce qui est de la traduction de pomme bleue mais pomme c'est aussi le fruit et quand on regarde la pomme comme ça il y a aussi la dualité de regarder la pomme pourquoi et bien parce que si on la regarde comme ça elle est ronde et pomme bleue c'est de la pierre bleue qui est ronde c'est une dalle en pierre bleue alors si je vous ai montré marie antoinette qui nous montre cette clé c'est une deuxième clé la première c'est 681 et la seconde c'est celle là pourquoi et bien je vais vous montrer ça tout de suite et sur la croix et ce cheval de dieu j'achève ce démon à midi pomme bleue alors et comme d'habitude et ben je suis un petit peu non caca comme on dit mais pas pour le temps donc je vais vous montrer et la croix et ce cheval de dieu parce que cheval de dieu n'existe pas à laine le château c'est une autre traduction alors voilà nous avons la croix c'est le calvaire ici nous avons l'eau puisque c'est là et dérangé saunière a changé le pouil est ici on peut encore le voir et lui il a une pompe là dedans à l'intérieur de son bureau ceci est pomme bleue c'est une fausse pomme bleue parce que l'adresse se trouve ici en dessous du calvaire la clé que je viens de vous montrer avec marie-antoinette c'est tout simplement ceci vous avez vu marie-antoinette voilà c'est exactement la même clé nous avons le mur parce que sur le mur on peut s'asseoir à cheval sommes d'accord se mettre sur le mur avec les jambes qui pendent d'un côté et de l'autre c'est être assis à cheval et ça c'est la croix et au départ le vrai ps passage secret passage souterrain se trouvait être ici et à l'époque d'antoine bigou celui ci a fait démolir le mur qui est ici en fond ce sont tous des pierres et ils ont mis tout comme ça dessus là pour cacher pomme bleue et puis bien sûr mélange est arrivé il a nettoyé la placette et c'est comme ça qu'il a trouvé la vraie pomme bleue et en dessous de tout ce tas de pierre donc ça c'est la clé de marie-antoinette et ça c'est une fausse en bleu puisque la vraie et la fausse dans la dualité et ça c'est une histoire donc en 1965 ils ont fait un arrêté municipal que les fouilles étaient interdites parce que il y a quelqu'un qui est venu par derrière qui a creusé et il a mis de la dynamique là en dessous et ça ça a pété et ça a fait péter une des et les gens qui étaient là à côté c'est pour ça qu'ici vous avez tout simplement une dalle ronde et qui n'existe plus la petite fontaine qui était dessus là où j'ai l'eau et c'est à droite retenez bien ça voilà ça c'est pour pomme bleue et le code la clé de marie-antoinette donc la reine et le roi alors maintenant je crois que ça c'est fini si vous avez compris ça et bien non je dois arrêter et après ça je refais tout de suite l'autre et nous déchiffrons la pierre entière de la dalle de madame de négrier alors je vous dis à tout de suite